Alors mon petit chou, qu'est-ce que... Ah bah tiens, il n'y a pas de lumière ici, ça y est. On est allumé. Jour, nuit. Jour, nuit. Donc vous êtes notre parfait petit guide du jouet responsable. Oui, je vais essayer en tout cas de vous guider dans cette jongle des jouets pour enfants. Et surtout en novembre-décembre, on sait que c'est des moments où on va s'intéresser de plus près aux jouets pour les enfants. Et on a envie de consommer mieux, de consommer plus responsable certes, et surtout d'essayer d'élaguer un petit peu aussi nos achats pour acheter des choses qui vont finir dans une caisse, comme chez Marie-Père Arnaud. Ben voilà. Encore, c'est dans une caisse. Oui, ben parce que je cache... Et pas étalées par terre. Moi aussi, c'est étalées avant que je les balance dans la caisse en hurlant. Oui, oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est toujours un process comme hurlement, caisse. Voilà, alors évidemment, vous allez vous en douter, vous en douter... Oui, je sais. Attendez, vous n'avez pas vu les petits pois. C'est ta manie de phalloïde. Oui. Il me la faut. Partez avec. Tel un bulot. Alors, évidemment, côté matériaux à privilégier, alors vous allez déjà aller sur du robuste, des choses qui vont être utiles, qui vont rester. Vous connaissez vos valeurs sûres, vous vous doutez bien qu'un jouet kinder ne va pas être une valeur sûre. Un gros, bon, gros château en bois ou un gros château Playmobil va être une valeur sûre. Ça, c'est vrai. Là, tout matériau oublié, il y a des choses qui vont rester. Vous-même, je suis sûre que vous avez encore des petites choses, même en plastoc de votre enfance, c'est responsable dans la mesure où ça dure. C'est ça. Mais évidemment, si nous, maintenant, en 2020, on va aller, on va faire le choix d'autres jouets, on va aller sur des matériaux différents. On va éviter le plastique qui met des années à se dégrader pour aller vers d'autres matériaux. Alors, vous allez me dire, bah oui, le bois. Mais oui, mais non, parce qu'il y a des bois qui sont pourris. Plein de colle, dégueu. Oui, qui ne viennent pas du tout de forêt, éco-gérée. Donc, à chaque fois, en fait, qu'on doit faire un achat en matière de jouets, il faut penser à ça. Alors, heureusement, Marie-Pérenou est là. Et puis surtout, il y a énormément de boutiques qui vont faire le tri à votre place, vous qui n'avez pas le temps. Les matériaux qu'on va privilégier, ça va être pour les tout petits, en tout cas, des matériaux du tissu. C'est très bien. Par exemple, pour les livres et compagnie, les hochets, les joujoux, on va juste vérifier qu'ils aient la norme ECOTEX, c'est-à-dire qu'ils soient exants de produits chimiques. Pour le bois, je viens de le dire, on vérifie qu'ils aient la norme PEFC, donc les forêts éco-gérées, ou FFC. Enfin, vous m'avez compris, les forêts éco-gérées. Enfin, des lettres. Oui, écoutez, il y a des lettres. Là, vous regardez les labels. Et puis, renseignez-vous un petit peu. Et ensuite, au niveau des matériaux mous, pour les tout petits, j'aime beaucoup le caoutchouc naturel. Il y en a beaucoup. Et de plus en plus, ça va remplacer tous les trucs mous. Les jouets de bain, les jouets à mâchouiller, les hochets, tout ça, c'est super bien, parce qu'évidemment, ce n'est pas nocif. Voilà, donc, il y a énormément de choses qui existent. Je vous ai fait mon petit shopping avec mes premiers, mes chéris, les Minimonde. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais présenté les Minimonde. Là, c'est un projet 100% français, 100% éco-responsable et 100% sympathique. Pourquoi ? Alors, non seulement une partie des ventes de ce bateau va à une association qui permet à des enfants de partir en voyage, certes, mais ce bateau-là a été conçu de manière tout à fait recyclée, made in France. Ce sont des pots de yaourt recyclés. Ah bon ? Mais oui, c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce petit aspect. Voilà, donc ça, c'est sympa. Pourquoi ? Parce que, justement, on va pouvoir l'utiliser. Il y a un petit aspect moucheté. Tout à fait, l'aspect moucheté, je cherchais. On va pouvoir l'utiliser dans le bain, on va pouvoir l'utiliser dans sa chambre et puis, surtout, on va pouvoir vraiment le faire vivre. Vous savez, ces petits bonhommes qui vont se déplacer un peu partout, qu'on va pouvoir embrancher, hop, sur la bouée, dont on va pouvoir enlever la casquette, voilà, hop, 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 là, échanger, les intervertir. C'est génial. C'est super bien. Et puis, voilà, là, c'est vraiment du 100% made in France. Il y a un vrai travail qui a été fait pour le construire de manière responsable. L'emballage également et puis faire travailler des gens dans les estades. Donc, ça, c'est super top. Et il y a les petits stickers qui vont avec. Voilà, donc ça, c'était vraiment mon coup de cœur du jour. Ensuite, il y a des grosses marques aussi qui vont proposer des jouets en plastique recyclé. Je voulais souligner, il y a Clément Tony qui fait ça, il y a Fisher Price. Donc, Fisher Price, par exemple, ressort sa fameuse boîte à forme de votre enfance. Vous voyez, hop, la petite chose là où on insère, là, là. Oui, oui. En plastique recyclé. De la même façon, pour ça, que je ne sais plus comment ça s'appelle, une tour à empiler, bien entendu. Bien sûr, une tour à empiler. Donc, ça, ça reste. C'est vraiment des choses qui restent. Donc, on va pouvoir investir, d'autant que cette fois, c'est en plastique recyclé. Donc, ça, on valide. Ensuite, je vous ai présenté des petites boutiques. Les noms de ces petites boutiques dans lesquelles j'ai dégoté des choses. Il y a Il était un jour. Alors, Il était un jour, pardon, ce sont vos petits pois. Alors, là aussi, en fait, ce sont souvent des mamans qui ont fait le choix de proposer des produits qui soient en matière eucotex, qui soient en caoutchouc naturel. Elles, elles vont faire ce boulot d'aller regarder ce qui n'est pas trop, trop cher, ce qui est à portée de toutes les bourses et ce qui vous permet de faire un achat responsable. Il y a Judy the Fox également qui a dégoté des marques de jouets en bois qui ne soient pas non plus hors de prix, comme cette petite tour à empiler également, que j'aime beaucoup. En plus, ses coloris sont canons. Donc voilà, c'est super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des maisons d'édition 100% françaises, comme Slowly. Regardez-moi ce jeu de l'escargot. Hop, hop, hop. Je vous le montre là. C'est la rando de l'escargot. Vous pensez bien que ça me plaît. Jeu en bois fabriqué 100% en France qui va sensibiliser aussi nos enfants à l'écologie. C'est comme un jeu de loi. On va jouer, tirer une carte et répondre à un défi. Utilise tes talents d'imitateur pour mimer un de ces deux termes aux autres joueurs. Un lapin ou une personne qui s'applique de la crème solaire ? Fantastique. Faites le lapin, Gat. Bien sûr, je suis le lapin. Autre maison d'édition. Bravo. C'est top là. Top là, on les connaît. Cette fois-ci, ce sont des origamis que je vous ai sélectionnés. La Made in France. J'ai fait bosser Benjamin. Je ne sais pas. Il m'a dit, c'est quand même un petit peu la galère, les origamis. Là, c'est à partir de 5 ans. Donc, on était un peu inquiets quand même sur Benjamin. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on y va. Et puis, Maman Naturelle qui propose toujours là aussi une sélection haut de gamme, notamment dans les jouets. Là, ce n'est pas du Made in France. C'est au Sri Lanka. C'est l'arche Noé en bois. Voilà, vous avez tout détruit. Qui est sublime d'une part et puis surtout qui utilise des peintures non toxiques, évidemment. Et qui fait travailler les femmes au Sri Lanka dans de bonnes conditions au niveau éthique. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi envie de montrer des choses qui ne sont pas Made in France mais qui oeuvrent un petit peu partout dans le monde aussi. C'est bien important. Voilà ma petite sélection. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Des sélections en veux-tu, en voilà. Des tutos en veux-tu, en voilà. Du docteur Pferstdorf, d'Anna Roy et de Marie Perrano. C'est sur le site de la Maison des Maternelles. la Maison des Maternelles.fr